Arginine, asparagine, tryptophan, tout ça sont des acides aminés. Où est ma glycine ? J'en ai pas. Je vais vous mettre de la thyrosine. C'est depuis le laboratoire de chimie d'Hervétis, le père de la cuisine moléculaire, que se prépare la cuisine de demain, la cuisine note à note. L'art d'associer des composés chimiques pour créer des mets nouveaux. Un peu à la manière d'un musicien qui crée des mélodies à partir des notes de la gamme. Mais ici, ce ne sont pas sept notes, mais plus d'un million de composés issus des viandes, fruits et légumes qui sont à la disposition de ces aventuriers du coup. Ça me rappelle quelque chose. On n'est pas en train de reproduire le goût de la carotte, le goût du bœuf. On est en train de faire des goûts qui n'ont jamais existé. Sans compter les formes, les couleurs, les consistances et les odeurs de plats qu'il faut entièrement inventer. Ça, c'est le travail des chefs cuisiniers. Ils se sont mis à 12 pendant trois mois pour élaborer un menu note à note. Le plus grand défi, le plat de viande à la manière d'un pot au feu, mais sans viande. On va prendre des navets. On va utiliser les fibres du navet pour avoir de la matière. On va utiliser des galettes de riz pour retrouver l'amidon. Pour l'entrée, un millefeuille à base de chlorophylle d'épinards, de jus de betterave et de blanc de sèche déstructuré, puis cuit à la vapeur. De drôles de préparation qui pourraient sembler très compliquées et anecdotiques. Pourtant, même si les chefs n'ont pas l'intention de transformer leur cuisine en labo, ils y voient une utilité bien réelle. On est dans un monde où il y a beaucoup d'allergies. La cuisine note à note peut devenir un procédé aussi. Quand vous êtes cuisinier spécialiste et que vous occupez des hôpitaux, des gens ont beaucoup d'allergies. Il faut bien trouver des paliers au gluten ou à d'autres produits. L'avenir de la cuisine note à note ne passera que par la bonne volonté des chefs à la pratiquer et à la mettre à leur carte. Pour l'instant, elle reste confinée à quelques lieux expérimentaux. C'est pas normal.